Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule le registre ironique. On commence par la définition. Le registre ironique est un registre que suscite la critique de façon implicite en exprimant le contraire de ce qui est exprimé explicitement. Comme vous le voyez ici, il y a une sorte de contradiction entre ce qui est implicite, et entre ce qui est explicite, ça veut dire ce qui est écrit. Je donnerai une autre définition pour bien simplifier la première et pour bien comprendre qu'est-ce que c'est un registre ironique. Le registre ironique consiste à exprimer une contradiction entre ce qui est dit ce qui est écrit, ce qui est dit, et entre ce qu'on pense ou bien ce qu'on veut dire réellement à l'autre. Il exprime le registre ironique ou bien l'ironie, à Sokhria, il exprime une contradiction entre ce qui est dit, d'accord, ce que je suis en train de dire, et entre ce qu'on pense ou bien ce qu'on veut réellement dire. C'est clair ? Je donnerai un exemple pour bien comprendre. Par exemple, nous avons, par exemple, une chambre, une chambre en désordre. D'accord ? Une chambre en désordre. Voilà ce qui est apparent. Voilà la situation actuelle. Voilà ce qui est dit. Voilà le sens propre de ma phrase. La chambre, elle est en désordre. D'accord ? Mais moi, je vais exprimer une ironie. Comment vais-je l'exprimer tout en utilisant un moyen pour insister sur le contraire de ce qui est dit dans ce sens apparent ? Par exemple, la chambre, elle est en désordre. Je dirais, par exemple, très bien, elle est bien rangée. La chambre, elle est bien rangée. Regardez, ici, j'ai exprimé la contradiction entre un sens qui est apparent, d'accord ? Et entre un autre sens qui n'est pas apparent, qui n'est pas apparent, ça veut dire qui est implicite. Ici, c'est explicite, alors qu'ici, elle est implicite, c'est-à-dire entre les lignes démunies. C'est-à-dire, j'exprime le contraire de ce que je veux dire ou bien de ce que je pense, d'accord ? Je dis une phrase, elle est une chambre en désordre. Voilà ce que je dis, mais ce n'est pas ce que je pense et ce n'est pas ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça un exemple de l'ironie. Je donnerai un autre exemple, par exemple, un enfant ou bien un étudiant ou bien un élève qui a eu un zéro en examen. Quelqu'un qui a eu un zéro en examen. Voilà le sens apparent. C'est-à-dire, voilà ce qui est apparent, ce qui est explicite, ce qu'on voit, ce que je dis. Mais moi, je vais exprimer l'ironie. Comment vais-je l'exprimer ? Je vais écrire le contraire de ce que j'ai dit. Autrement dit, je vais écrire ici ce que je pense et ce que je veux dire à l'autre. Par exemple, je lui dis, très bien, donc très bien, d'accord ? C'est un bon travail, très bien, c'est un bon, c'est un bon travail, d'accord ? Regardez ici, j'ai exprimé la contradiction. Nous avons la contradiction entre ce qui est apparent et ce qui est implicite. Ou bien le contraire entre ce qui est écrit, ce qui est dit, ce que j'ai dit, et le contraire de ce que je pense et ce que je veux faire comprendre à l'autre, ce que je veux dire à l'autre. Bien sûr, ici, je me moque et j'ironise la personne avec laquelle je suis en train de parler. Je donne un autre exemple, toujours pour bien comprendre. Donc, c'est le 3. Par exemple, c'est-à-dire un travail, c'est-à-dire qui n'est pas bien fait, d'accord ? Un travail, un travail bâclé, pas bien fait, un travail pas bien fait, d'accord ? Voilà ce qui est explicite, voilà ce qui est apparent, ce qui est apparent, c'est-à-dire c'est un travail qui n'est pas, d'accord ? Un travail pas bien fait. Je vais exprimer l'ironie. Je dirais par exemple, bravo, c'est du joli travail, ou bien c'est un bon travail, d'accord ? Ou bien, etc. Je pourrais dire n'importe quoi ici pour exprimer le contraire de ce que j'ai écrit, le contraire de ce qui est explicite, le contraire de ce que j'ai dit. Donc ici, j'ai dit, ou bien j'ai écrit une phrase. Ici, je pense au contraire et je veux faire, ou bien je veux dire le contraire de ce qui est déjà écrit dans ma première phrase. Voilà l'ironie. Ça consiste à exprimer, comme je viens de le dire, je répète, une contradiction entre ce qui est dit et entre ce que je pense, ou bien ce que je veux dire réellement. Donc, après les exemples, je pourrais dire que pour bien comprendre l'ironie, il faut toujours la lier à un contexte, à un contexte général. Le contexte général de la phrase. Par exemple, si je n'arrive pas à lier cette phrase avec son contexte, c'est-à-dire une maman qui est en colère, je ne vais pas comprendre qu'il s'agit d'une ironie. Regardez, la maman, il trouve une chambre, la chambre, par exemple, il dit, la chambre est en désordre. D'accord ? Elle est bien rangée. Donc, je dois lier le contexte général avec là, ce que je suis en train de dire, ou bien ce que je suis en train de dire, ou bien de lire en même temps. D'accord ? Donc, le contexte général, c'est lui qui m'aide à comprendre l'ironie. De même que pour l'ironie, le destinataire, ici, il doit changer sa manière de penser. Il change sa manière de comprendre la phrase. Par exemple, supposons ici que c'est l'enfant qui est en train d'écouter la phrase. Dans la deuxième, par exemple, un élève qui a eu un zéro en examen. Très bien, c'est un bon travail. Supposons qu'il y a ici un destinataire. Un enfant qui est en train d'écouter la phrase prononcée par le prof ou bien par le père. Donc, ici, il doit changer le destinataire, le mot salaké. Il doit changer sa façon de penser ou bien sa façon de comprendre ce qui est dit par le locuteur ou bien l'énonciateur. Il doit changer sa manière de comprendre. C'est-à-dire, il doit comprendre qu'ici, ce n'est pas un compliment, ce n'est pas un encouragement. Au contraire, c'est une critique. C'est une critique et ici, il est en train de le reprocher d'une manière implicite. C'est-à-dire, il est en train de lui dire que tu n'as pas bien fait ton travail. De même que l'éronie, il est pour l'énonciateur, c'est-à-dire celui qui parle, le locuteur. Il est une façon d'exprimer un sentiment d'une façon qui est implicite. Il est en train de critiquer le destinataire tout en exprimant une phrase ou tout en exprimant un sentiment d'une manière implicite. Il dit ce qu'il pense, ce qu'il veut dire réel, tout en exprimant la contradiction entre ce qui est dit ou bien ce qui est écrit. Voilà, grosso modo, la définition de l'éronie ou bien le registre éronique.